Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le transportant des supporters de Shabab Riyadi et de Timouchand, qui se dirigeait vers Moustaganem, a dérapé à la mi-journée du côté de Gdeye-la-Oran. L'accident a coûté la vie à une personne et fait 23 blessés. Et à Bouira, spectaculaire caramboulage de 11 véhicules qui a fait un blessé. Et chaque année, en période hivernale, le monoxyde de carbone fait de nombreuses victimes. Pas moins de 156 morts enregistrées en 2023. Les ménages prennent-ils leurs précautions pour éviter tout drame ? Reportage dans ce journal. Dossier Palestine, le nombre de martyrs palestiniens depuis le début de l'agression sioniste s'est élevé à 22 600 martyrs. Parmi eux, 9 730 enfants, 30 enfants et 6 830 femmes. 7 000 palestiniens sont toujours portés disparus. Razak y compte 162 martyrs en 24 heures. Et au moins 13 palestiniens sont tombés en martyrs aujourd'hui dans des frappes menées par les forces sionistes dans le camp de réfugiés de Jabalia. La ville de Jenin a été, elle, transformée en véritable caserne militaire de l'armée d'occupation. Et au plan juridique, nous suivrons l'évolution du dossier du dépôt de plainte déposé par un panel d'avocats auprès de la CPI. Tout un dossier dans ce journal. Les représentants permanents de l'Algérie auprès de l'ONU, Amar Benjamah, a mis en garde contre l'émergence d'un conflit régional aux conséquences incontrôlables en mer rouge. Il faut éviter de prendre, dit-il, toutes mesures susceptibles d'aggraver la tension au Yémen et de saper les grands efforts déployés par l'envoyé spécial de l'ONU dans la région. C'est la première déclaration de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Puis sport, football, en prévision de la Cannes au Côte d'Ivoire, la sélection nationale affronte ce soir en amicale l'équipe à prime du Togo. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Pas moins de sept fonctionnaires de la police des frontières relevant de la DGSN ont été identifiés dans l'affaire de l'intrusion il y a une semaine d'un jeune homme à bord d'un avion d'Air Algérie à l'aéroport international d'Oran à destination d'Orly en France aux fins de migration clandestine. L'enquête préliminaire approfondie sur cet incident a été ordonnée par le président de la République et confiée à la direction générale de la sécurité intérieure. Les enquêtes ont prouvé la responsabilité directe de sept fonctionnaires de la police aux frontières relevant de la DGSN, du commissaire, chef de la deuxième brigade de la PAF à l'aéroport d'Oran et du commissaire principal chargé de la sécurité de l'aéroport. Les enquêtes ont également révélé la responsabilité directe d'un technicien en mécanique à Air Algérie et la responsabilité au niveau administratif du directeur technique d'Air Algérie, du directeur de l'aéroport d'Oran et du directeur régional de l'entreprise de gestion des aéroports à Oran. Des mesures administratives spécifiques seront prises à l'encontre des responsables régionaux et centraux à la DGSN, indiqués dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur. Un mot sur la fin de la visite du président de Sierra Leone en Algérie. Le chef de l'État Abdelmajit Oboun et son homologue Sierra Leone et Julius Madabiou ont décidé d'ouvrir dans les plus brefs délais des ambassades à Free Town et à Alger afin de renforcer les relations bilatérales. Les deux chefs d'État ont par ailleurs rappelé leur soutien défectible à la cause palestinienne et saharoui. Ils ont convenu de renforcer le dialogue et la coordination entre les deux pays, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies et au sein de l'Union africaine dans le cadre du groupe A3, Algérie, Sierra Leone et Mozambique, afin de défendre les intérêts et les positions communes de l'Afrique. Le nombre de martyrs palestiniens depuis le début de l'agression sioniste le 7 octobre dernier contre Raza s'est élevé à 22 600 martyrs. Parmi eux, 9 730 enfants et 6 830 femmes. 7 000 palestiniens sont toujours portés disparus, selon un bilan provisoire. Raza compte, elle, 162 martyrs en 24 heures. Au moins 13 palestiniens sont tombés en martyr ce vendredi dans des frappes menées par les forces sionistes dans le camp de réfugiés de Jabalia. Et la ville de Khan Younes rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa. Dans le nord de Raza, 5 palestiniens sont également tombés en martyr dans des frappes de drones de l'occupation sioniste contre le cimetière d'El Fallujah, à l'ouest du camp de réfugiés de Jabalia. Le bombardement ou les bombardements ont également entraîné des destructions massives de biens de palestiniens, maisons, bâtiments et des tentes de déplacer Khan Younes dans le sud de l'enclave palestinienne ont été également ciblés par les raids de l'aviation sioniste, qui a par ailleurs lancé des grenades fumigènes dans la ville d'El Zawahida, à Raza, alors que des drones ont tiré avec persistance à balles réelles sur des civils dans diverses zones du centre de l'enclave. C'est dire toute l'atrocité de l'escalade génocidaire punitive que mène l'entité sioniste contre le peuple palestinien. Dans cette guerre, il est clair que c'est une politique punitive de vengeance des forces d'occupation pour faire pression sur la résistance palestinienne à travers le ciblage de civils. Les enfants, mais aussi les journalistes, ma famille et d'autres familles de journalistes ont été pilonnées. Pourquoi ? Parce que nous accomplissons notre devoir. C'est une dure et choquante réalité, mais c'est la réalité. On retiendra également ce chiffre. Le nombre de journalistes tombés en martyr suite à l'agression sioniste est passé à 107, suite à la mort du journaliste Akram al-Shafi'i, qui a succombé à ses blessures, indique les autorités palestiniennes. La ville de Jenin, elle, a été transformée en véritable caserne militaire de l'armée d'occupation, témoignage dans Histoire en marche de Abu Ali, citoyen palestinien de Jenin. Jenin est aujourd'hui une caserne militaire. Après l'avoir isolée des autres gouvernorats, bloquée ses accès par des checkpoints de l'occupation, par des blindés, par l'aviation. C'est devenu une caserne, l'entrée de milliers de soldats de l'occupation, totalement armés dans les camps, couverts par l'aviation, des drones, avec pour mission des assassinats de jeunes. Des drones munis de caméras sont dirigés, puis introduits dans des maisons, ou un quelconque autre lieu, puis explosé à distance. Jenin est une caserne où sont concentrés des milliers d'éléments des forces d'occupation. Du côté juridique, vous savez qu'un panel d'avocats, 298 au total, représentant plusieurs pays et 117 organisations, ont déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale pour lui demander d'examiner le génocide en cours à Raza. La plainte retrace la situation dans la région de l'enclave palestinienne depuis le début de l'agression sioniste il y a plus de trois mois. Qu'en est-il de cette procédure ? Et les mots de réponse avec maître Juan Branco, docteur en droit, qui a déjà travaillé au sein de la CPI, extrait de son intervention dans l'Histoire en marche, qu'anime Rémabdou. Nous avons déjà constitué cinq victimes à la Cour pénale internationale pour des crimes que nous avons voulus assez différents, c'est-à-dire cela va évidemment de la mort de proches, que ce soit des parents, des enfants, des membres de la famille, des blessures, mais également des dommages qui sont malheureusement devenus banals, communs et acceptés, comme la destruction complètement gratuite et injustifiée d'immeubles, d'appartements, et enfin des dommages indirects, parce que cela nous semble important. Alors par exemple, nous avons le père d'une personne qui est mort, décédée d'une crise cardiaque, suite à un bombardement, alors que nous avons tous les bilans médicaux qui démontraient qu'il ne souffrait d'aucune pathologie effectuée quelques semaines auparavant. Donc vous voyez, en faisant ainsi, on essaye de couvrir un champ assez large qui permette d'aller chercher les responsabilités les plus évidentes, d'assassinat, de meurtre, mais aussi celles qui pourraient sembler moins importantes pour montrer en fait la panoplie des souffrances que connaissent les Palestiniens aujourd'hui. Reste le cas des binationaux, des franco-palestiniens victimes de crimes et qui subissent des pressions pour ne pas engager de poursuites contre l'antité sioniste. Nous sommes face en fait à un système qui cherche à intimider les victimes, c'est-à-dire que les personnes qui ont été évacuées, par exemple les binationaux franco-palestiniens qui étaient sur place et qui ont été victimes de crimes, ont très peur d'engager des poursuites. Ils ont peur en fait des conséquences que cela pourrait avoir sur leur vie de la part de pression des autorités israéliennes ou françaises et donc nous sommes dans un travail de mise en confiance avec un collectif qui s'est créé pour essayer de leur démontrer qu'ils n'ont rien à craindre et qu'ils peuvent engager ces poursuites parce qu'ils pourraient avoir des conséquences extraordinaires parce que la Cour pénale internationale, on sait comment ça marche. On a travaillé là-bas en 2010, on a déjà reçu une délégation palestinienne à l'époque qui avait tout fait pour essayer de saisir la Cour et la Cour avait au contraire tout fait pour éviter d'intervenir. Il n'a ouvert une enquête que 11 ans plus tard en 2021 sans avoir lancé le moindre mandat d'arrêt à ce stade alors que ce serait d'une facilité déconcertante de poursuivre par exemple le ministre Ben Gvir ne serait-ce que pour ses déclarations. Donc il ne faut pas espérer la Cour, il faut faire comme l'a fait le gouvernement algérien, c'est-à-dire faire pression sur la Cour, lui exiger de se montrer à la hauteur de sa tâche, tenter de la saisir par tous les moyens possibles et imaginables ainsi qu'à la Cour internationale de justice et à côté, lancer des procédures à l'échelle nationale avec des juridictions indépendantes et plus rapides que ce soit en France, en Espagne ou ailleurs. Le Liban a chargé son représentant permanent auprès de l'ONU de déposer une plainte officielle auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette directive est suite à l'attaque sioniste contre une zone résidentielle de la banlieue sud de Beyrouth. Cette attaque a coûté la vie au vice-président du bureau politique du mouvement de résistance palestinien Hamas al-Arouri. La plainte déposée souligne la gravité de l'incident le qualifiant de l'escalade la plus dangereuse depuis 2006. L'attaque visait spécifiquement une zone résidentielle densément peuplée, constituant une violation flagrante de la souveraineté du Liban, de son intégrité territoriale et de la sécurité de sa population civile, rapporte l'agence de presse libanaise. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Amal Benjema, a mis en garde contre l'émergence d'un conflit régional aux conséquences incontrôlables en mer rouge. Il a appelé à éviter de prendre toutes mesures susceptibles d'aggraver la tension au Yémen et de saper les grands efforts déployés par l'envoyé spécial de l'ONU dans la région. C'est la première déclaration de l'Algérie en tant qu'une membre non permanente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours d'un briefing sur les récents développements en mer rouge, le diplomate algérien a souligné l'engagement de l'Algérie en faveur du maintien de la paix et de la sécurité internationale, avant de souligner que les États côtiers sont les premiers responsables de la sécurité maritime en mer rouge. La cause palestinienne demeure le noyau des causes justes, d'où la nécessité d'y sensibiliser les générations montantes dans le souci de leur faire connaître l'identité, la culture, la civilisation et l'histoire de cette nation que l'antité sioniste tente d'effacer. Déclaration du commandant général des scouts musulmans algériens, Abdel Rahman Hamzaoui, il a mis en avant l'importance d'inculquer la cause palestinienne aux enfants du mouvement des scouts, qui demeure, dit-il, une école de citoyenneté. Il s'exprimait lors d'une rencontre sur l'étude maghrébine du commandant des scouts d'Al-Quds, en présence de l'ambassadeur de l'État de Palestine à Alger, Faïs Abouaïta, d'une délégation de scouts libyens et les représentants de la société civile. Et à propos de politique, le président du mouvement El Bina, Abdel Qadar Ben Grina, insiste sur la nécessité de promouvoir la performance des structures locales du parti, en adéquation avec la vision politique du mouvement et de son programme annuel, tout en préparant les échéances nationales en 2024. Ben Grina s'exprimait à l'ouverture des travaux de la rencontre nationale annuelle des structures, qui a réuni aujourd'hui les présidents des bureaux de Wilaya et les responsables de l'organisation. Pluie, vent et froid au rendez-vous ce week-end. Plusieurs Wilaya de l'ouest du pays ont sans placer son alerte sous-alerte dès ce soir. La neige et le verglas affecteront dès 21h et jusqu'à demain 9h. Clemson, Sidi Blaba, Siarret, le nord de Jelfa ou encore Al-Bayad. Des vents forts d'une vitesse dépassant parfois 90 km en rafale souffleront demain samedi sur plusieurs Wilaya de l'est et de l'intérieur du pays. Indique également ce soir un BMS émis par l'Office national de la météorologie. Ce BMS s'étalera de minuit à 15h. Nous y reviendrons dans la page météo à la fin de ce journal. Ce sera avec Amine Mounir. En attendant, restez vigilants. Si vous êtes sur la route, vous êtes nombreux à emprunter le chemin du retour avec la fin des vacances scolaires. La route qui continue, hélas, de la paix des vies. Un bus transportant des supporters de Shabab Riyadid de Timouchon qui se dirigeait vers Moustaganem a dérapé à la mi-journée du côté de Gdeil Aura. L'accident a coûté la vie à une personne et fait 23 blessés. Le point avec Abdelkader Belala, chargé de la communication à la protection civile d'Aura. Il est au micro de notre correspondant, Mohamed Hamzab El-Madani. Les unités de la protection civile sont intervenues aujourd'hui vers 12h10 sur la route nationale numéro 11 à l'entrée de la localité de Gdeil suite au dérapage d'un bus qui transportait des supporters d'une équipe de foot en provenance de la ville de Intimouchant qui se dirigeait vers Moustaganem. Dès que l'appel d'urgence a été reçu, nos unités d'intervention sont intervenues sur place en déplore la mort d'un homme âgé de 57 ans. L'accident a fait également 23 blessés âgés entre 16 et 56 ans. Ils ont été secourus par les pompiers et évacués vers les services d'urgence médicale des hôpitaux de Gdeil. D'importants moyens ont été mobilisés. 10 ambulances et 5 camions d'intervention ainsi que de plus de 45 éléments de différents grades. Et à Bouira, deux accidents étaient enregistrés ce vendredi dont un spectaculaire carambolage de 11 véhicules qui a fait un blessé le récit de Havis Chachoua. Aujourd'hui encore petit matin, deux accidents ont été enregistrés sur les réseaux routiers à Bouira. Le premier, c'était un carambolage. 11 véhicules sont rentrés en collision sur l'autoroute est-ouest au niveau de Drebliya dans la commune de Boudrebala. Heureusement, sur place, un seul passager a été blessé et secouru par les éléments de la protection civile à l'hôpital de la localité. Le deuxième accident dérapage d'un véhicule sur la double voie B8 menant vers Surlozlène, exactement dans la commune d'El-Hachimia. Bilan, 3 personnes blessées évacuées à l'OPH de Surlozlène. C'est le retour des vacances scolaires, le trafic routier sera sûrement intense. Il n'y a que la prudence qui pourrait garantir un retour sain et sauf chez soi. Bouira, Aris Chachoua, Al-Jachim 3. Et chaque année, en période hivernale, le monoxyde de carbone fait de nombreuses victimes, pas moins de 156 morts enregistrées en 2023 en cause d'échauffages défectueux ou encore le manque d'aération. Alors, les ménages prennent-ils leurs précautions pour éviter tout drame ? Reportage signé Sméen Mimouni. 156 personnes sont mortes durant l'année 2023 suite à l'intoxication au monoxyde de carbone. Ces drames sont souvent dus à l'absence de ventilation, au mauvais montage et défaut d'entretien. Les Algériens prennent-ils leurs précautions et respectent-ils les bons gestes préventifs ? Il y a toujours une petite fenêtre ouverte à la cuisine ou à la salle de bain. On n'a pas installé de détecteur de gaz. Pendant l'hiver, déjà on doit nettoyer tout ce qui concerne les radiateurs, les chauffages et tout ça pour enlever toute la poussière, aérer les maisons. Je leur conseille d'installer un détecteur de gaz. Il est vraiment utile. Pour les associations de protection de consommateurs, la maintenance régulière est obligatoire. Hassan Ménouar, président de l'association El-Amane. Introduire une force de loi qui obligerait tous les promoteurs à munir tous les foyers de vie d'un détecteur de monoxyde de carbone. Mais la vigilance, elle est toujours de rigueur. Il faudrait quand même qu'on fasse la bonne maintenance avec des professionnels pour le chauffage et pour toute l'installation qu'on a à la maison au moins une fois par an. Pour mettre fin au danger de monoxyde de carbone, il est crucial de renforcer les campagnes de sensibilisation, prendre les mesures nécessaires pour minimiser les risques, notamment l'installation de détecteurs de monoxyde de carbone dans les foyers et un entretien régulier des appareils de combustion. La pluie et le froid une hantise pour les personnes sans domicile fixe. Elles peuvent heureusement compter ceci étant sur l'aide des associations caritatives comme Ayadi El Khair. Ces bénévoles, de retour d'une caravane médicale au profit des nomades, lancent à présent une vaste opération de collecte de dons. Son président, Samir Rahmani, en parla sur Ayazlan. On a une équipe de secouristes qui sort 4 fois par semaine, donne des soins pour les SDF. On a une équipe de chocs qui sort tous les soirs donnée jusqu'à 650 repas. On touche tous les quartiers populaires où il y a des sans-abri. Jamalihoud, Sart-Shuhada, Bab-il-Wad, Kharobah. Notre tournée, c'était la caravane médicale au sein des nomades. On est partis vers eux, on a animé des activités pour enfants. Au même temps, il y avait des médecins qui ont pris soins des autres familles. On a donné des vêtements, on a donné des bâtelons. Chaque année, on fait cette caravane. Prochain caravane, ce sera Janet. On est en train de travailler doucement, doucement pour essayer d'améliorer les choses du bénévolat. Pour la seconde année consécutive, un homme du pétrole présidera la conférence de l'ONU sur le climat. L'Azerbaïdjanais ayant nommé son ministre de l'écologie et des ressources naturelles, Murtal Babaev, ancien de la compagnie pétrolière, Sokar, comme président de la COP29 qui se tiendra en novembre 2024 à Bakou. L'an dernier, les Émirats arabes unis hôtes de la COP28 avaient choisi Sultan El-Jabal, patron de la compagnie nationale Adnok, pour présider la conférence de l'ONU. Et à Dubaï, un appel à une transition hors des énergies fossiles a été lancé. Alice Harrison de l'ONG et Global Witness dénoncent le lobbying pétrolier au COP. Les observateurs, eux, appellent à plus de réalisme. On écoute Mourad Amara, professeur de chimie à l'université de Babzouar et à l'école séparée de nanotechnologie. Il en parlait à Malazib. Les ressources énergétiques n'ont jamais cessé de progresser. Rares sont les cas où l'homme s'est vu remplacer une énergie par une autre. On ne veut pas donc laisser le pétrole et passer comme ça à une autre forme d'énergie. D'abord, le pétrole, ce n'est pas seulement une ressource énergétique. C'est aussi et surtout de la matière première. Tout processus industriel de transformation passe nécessairement par un dérivé issu du pétrole. Pour l'Algérie, le pétrole est la base des entrées financières qui permet d'assurer un fonctionnement, disons, normal de toutes les activités inhérentes aux besoins des populations et du développement du pays. Parallèlement, et avec tous les bouleversements de l'échiquier mondial et la redistribution des rôles, l'Algérie ne peut pas rester en marge de toutes ces évolutions et doit assurer son autonomie et son indépendance envers toute influence, quelle qu'elle soit. Elle doit diversifier et faire appel à tout son potentiel. Football, première partie de la douzième journée de la Ligue 1 Mobilis. Le SOUF a été battu par le Parado AC 4 buts à 1. L'entente de SETIF s'est imposée à Magra 1 à 0. Autre victoire à l'extérieur, celle de LUSMA qui a battu la SOUCHLEF 1 à 0 alors que Ben Aiknoun s'est imposé à domicile face au MC Oran 2 buts à 1. Un match a débuté à 18h30 CS Constantin US Biscra. Demain, la GS Saura affrontera l'USM Ranchela à 16h et le MCA Jura le classique face à la GS Kabylie à 18h. Un match a été reporté le MC Elbeyod face au CR Belouisdad. Et en prévision de la Cannes en Côte d'Ivoire la sélection nationale affronte ce soir en amicale l'équipe à prime du Togo. Pour rappel, le président de la République a ordonné de prendre en charge la moitié des frais de déplacement de quelques 200 supporters en Côte d'Ivoire. Voilà, le sport, on y reviendra. Dans un instant, ce sera avec le sport sur la 3. Nassima Djawoud sera là pour en parler. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Afet Ahmoukouk et Hafid Meja qui étaient à la réalisation. Semir Hamoudi à la console technique. Merci à Amouni qui était austré une vidéo. L'information revient à 20h. Je vous retrouve pour le flash. Dans un instant, la métaux Amine Mounir. Merci de nous rester fidèles.